Voilà, junior intermédiaire, moins de 65 kg, nous avons dans le coin bleu, nous allons l'appeler quand la musique arrivera. Attendez, attendez, nous ne sommes pas pressés, on prend tout notre temps ce soir, il fait beau. La météo est clémente, vous avez remarqué, l'arbitre va bien, la télé aussi va bien, la sonne va bien, très bien. Et bien le public, comment va le public ? Vous allez bien ? Vous voulez en foire du combat ? Et bien, voilà, du combat. Voilà. Vous êtes pipe ! Avant de faire entrer les combattants, je vous rappelle qu'effectivement, la buvette fonctionne et que vous pouvez aller chercher des tickets. Vous n'aurez rien à la buvette sans mon ticket. Donc il faut aller voir Adèle, vous demandez Adèle à la caisse, vous allez voir. Et attention, c'est une combattante aussi, vous ne pouvez pas piquer la caisse ce soir. Et on accepte même la carte bleue, tout va bien. Allez ! Chez les juniors intermédiaires, Musique. Chez les moins de 65 kilos, j'appelle dans le coin bleu, dans les juniors intermédiaires, Brennan Hellman du judo boxing club Markholzheim. Brennan, Brennan Hellman, on l'applaudit bien fort dans le coin bleu. Alors là, on est sur les combattants plus grands, plus âgés. Et en règle junior, intermédiaires, ils ont droit à plus de choses, on va vous le dire après. Et dans le coin rouge, j'appelle maintenant Théophile de Saint-Aubert du bâton chauffeur. Alors, en règle junior, intermédiaires et avancées. Eh bien, point, pied, genou porté au coin, point, pied contrôlé à la tête et soumission, clé étranglement, pas de genou à la tête, bien sûr. Junior intermédiaires, ça veut dire qu'ils ont déjà de l'expérience. Et on a de plus en plus de combattants juniors qui ont déjà de l'expérience, puisque effectivement, on commence dans les clubs assez tôt, donc il y a des combattants qui ont déjà une expérience intermédiaire ou avancée. Coin rouge, donc, un coin bleu, pardon, Brennan Hellman du judo boxing club Markholzheim, il est coaché par Olivier Fauchard. Et coin rouge, Théophile de Saint-Aubert du bâton chauffeur, coaché par Paul Doigt. Voilà, et, monsieur l'arbitre, c'est comme vous voulez. Allez, Théo ! 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 Vas-y, 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 Vas-y Vas-y, Vas-y Vas-y, Vas-y, Vas-y Vainqueur Poing rouge Alors là aussi, je crois qu'il faudra une revanche, parce qu'on n'a pas vu un combat bien long, donc il va falloir qu'on les remette ensemble. Qu'en penses-tu Olivier ? On le fera dans l'année, sur tatami, sur ring, dans la cage, enfin voilà. Bon, alors on va chercher les médailles, Jean-Pierre, tu as pris celle du vainqueur, en plus je crois qu'ils sont tout à fait capables de s'entendre ces deux-là, les connaissants les deux. Bon, alors, ton impression ? Enlève le protège d'en haut. C'est une différence entre sa blanche. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça glisse, ça m'artient un peu, moi je trouve. Bon, la projection a été plus dure ? Oui, elle a été très forte. Bon, alors, c'est une bonne expérience quand même ? Oui, c'est une bonne expérience. Théophile, qu'est-ce que t'en penses toi ? Juste-moi. Ça a été court, là. C'est tout. Bon, c'est tout, il ne veut pas nous en dire plus. Voilà. On va les applaudir bien fort tous les deux, en tout cas. Voilà, super victoire de Max, et puis un super combat de Bremen, de Théo, pardon, oui, bien sûr. Beaucoup pas je dis Max, de Théophile.